Un morceau de jazz Un morceau de jazz Un morceau de jazz Fa dièse mineure septième Donc nous restons quatre temps sur chaque accord Comme je vous l'ai dit c'est un morceau facile 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Je la refais, ça fera Sol, Si, Ré, Do dièse. Et la deuxième partie, Sol, Si, Ré, Fa dièse. Voilà. Deux parties, très simples, elles sont quasiment similaires. Comment lier les deux mains en même temps ? Donc, nous partons sur notre mi mineur septième à la main gauche. Donc, nous allons compter trois temps. Un, deux, trois, et nous partons. Et le Do dièse doit être fait en même temps que le Fa dièse mineur septième. Je recommence, donc ça c'était la première partie, je la recommence. Un, deux, trois. Voilà pour la première partie. Et la deuxième partie, donc, j'appuie mon Sol septième majeur. Et je vais attendre aussi trois temps. Donc, deux, trois. Donc, pareil, le Fa dièse à la main droite doit être appuyé en même temps que le Fa dièse minéur à la main gauche. Donc, on refait le tout depuis le début. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Et si vous voulez rajouter des petites variations, sachez qu'on est en Ré majeur et qu'on est en mode de Mi. C'est-à-dire qu'on est en mode de Mi, c'est-à-dire qu'on est en mode de Mi, c'est-à-dire qu'on est en mode de Mi. Sous-à-dire qu'on est en mode de Mi, c'est-à-dire qu'on est en mode de Mi, c'est-à-dire qu'on est en mode de Mi. Sous-à-dire qu'on est en mode de Mi, c'est-à-dire qu'on est en mode de Mi. Sous-à-dire qu'on est en mode de Mi. ... ... ... ...